... Amis téléspectateurs de Bantamba TV, heureux de vous retrouver dans ce rendez-vous quotidien consacré à l'actualité de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 qui se tient présentement au niveau du Caire en Égypte. Et pour faire le décryptage de cette actualité de la Coupe d'Afrique des Nations, aujourd'hui au menu nous avons un spécial Sénégal. Bien sûr, le Sénégal joue ce soir à partir de 17h face à l'Algérie. Donc on va faire le décryptage avec notre ami et consultant Cheikh Omar Aydara, consultant du sport de façon générale, mais spécialiste du football et notamment du Sénégal. Cheikh Omar Aydara, bonsoir. Bonsoir Diallo, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs qui sont à la direction. Mais d'abord, Cheikh Omar Aydara, on va donner la dernière actualité concernant les lions du Sénégal, c'est-à-dire ce double forfait de Gane Gueye, mais aussi d'Ismaël Sarr qui se sont blessés lors du match contre la Tanzanie. Donc on n'aura ni Gane Gueye ni Ismaël Sarr qui vont rejoindre à l'infirmerie, bien sûr, Salif Sané qui est déjà out pour 15 jours au minimum. C'est des mauvaises nouvelles ? Oui, des mauvaises nouvelles qui, si on prend en compte la question d'équilibre de l'équipe, parce que tout le monde sait que le cas de Gane Gueye, c'est un cas en tout cas qui est précieux. Bon, il y a d'autres cas comme Salif Sané et Ismaël Sarr, mais je pense que Gane Gueye fait défaut. Oui, Gane Gueye, c'est l'un des meilleurs récupérateurs au monde. Voilà, Gane d'ailleurs, bon, ce n'est pas pour rien qu'il fait partie des meilleurs récupérateurs en Angleterre. En équipe nationale, il l'a toujours confirmé, donc il a toujours occupé cette place de leader. Et je pense qu'il va nous manquer cet après-midi, malheureusement, parce que c'est un récupérateur qui peut se transformer automatiquement en meilleurs relayeurs. Il est stable dans la récupération des ballons, stable dans le jeu de progression. Et si on sait qu'on aura en face de nous une équipe algérienne très motivée, capable de circuler la balle, je pense quand même que ce sera en tout cas un événement un peu douloureux. Ça risque de fausser un peu les calculs d'Alioucissé. Oui, parce que là, le danger, c'est qu'avec Gane, on peut jouer avec un seul milieu de récupérateurs. Mais à défaut de Gane, je pense qu'il serait mieux de mettre deux récupérateurs pour permettre à l'équipe d'avoir une base très solide. Parce qu'aussi, à côté de Ghana, on a Ismaël Sarr, aussi avec la percussion, la vitesse. Oui, bon, je pense que même Sarr ne peut pas faire l'objet d'une fatalité, parce qu'on a d'autres joueurs capables de le remplacer immédiatement. C'est l'exemple de Jaobal de Keita, c'est l'exemple de Sade Tchoub. Donc, à ce niveau, on ne peut pas avoir des difficultés majeures. Mais c'est au niveau de la récupération, parce que Ghana, c'était l'équilibre de l'équipe, quoi qu'on dise. On l'a vu contre la Tanzanie, occupé d'une position beaucoup plus offensive. Mais face à l'Algérie, on avait vraiment besoin de lui. D'autant plus qu'on sait que dans la zone de construction, au niveau du milieu de terrain, il te faut d'abord des milieux capables de récupérer les ballons. C'est la récupération qui allait faire l'objet véritablement d'une solution idoine sur ce marché-là. Et quand on perd Ghana, on va se retrouver avec Chiaou Kouyato, Alfred Djaï. Maintenant, je préconise à ce que le coach puisse quand même prendre beaucoup plus solide les choses derrière. Nous aimons poser deux milieux. Quelles sont les limites d'Alfred ? Alfred, c'est son remplaçant naturel quand même. Pourquoi vouloir le mettre avec Chiaou Kouyato ? Oui, de façon immédiate, c'est Alfred qui vient. Mais vous savez, le rôle qu'occupe Ghana, c'est un rôle de numérosisme moderne. Un numérosisme moderne qui sait jouer dans la transition des jeux, qui sait faire des passes dans les intervalles, qui sait récupérer des ballons sans commettre beaucoup de fourre. Maintenant, Alfred, tout le monde sait que comparé à Ghana, ce n'est pas pour rien que Ghana est urlée devant lui. C'est parce qu'Alfred a une certaine lourdeur qui ne lui permettrait pas quand même de répondre automatiquement aux défis physiques algériens, aux défis physiques et tactiques surtout, de la part de l'Algérie. Donc, pour équilibrer derrière, il voudrait mieux nous mettre quand même deux milieux récupérateurs, ou bien peut-être mettre un Alfred Djaï, mais qui sera accompagné par Papali Djaï dans la récupération des ballons. Il va falloir qu'on essaie de jouer dans la récupération, beaucoup plus dans la récupération, parce que c'est sûr qu'on va faire face à une équipe très offensive, très tactique, qui va jouer un jeu de largeur. Oui, parce que l'Algérie, quoi qu'on puisse dire, en regardant la première journée, ils ont posé le ballon, ils ont joué à terre, comme on dit habituellement, mais en comparant les deux jeux, ils ont été beaucoup plus tactiques que le Sénégal. Oui, c'est ça. Vous savez, c'est le modèle de jeu. Les équipes maghrébiles, tout le monde sait que ce sont des équipes qui savent dérouler le ballon, à plus forte raison qu'on a l'Algérie, qui fait partie des équipes les plus tactiques en Afrique. Déjà, le système G est basé sur ce qu'on appelle un système toureau. C'est-à-dire que le marquage démarre par en haut. Les deux excentrés, vous prenez l'exemple de Bouffa, l'exemple d'Atal, l'exemple de Marez, mais ce sont ces joueurs-là qui ont une vocation offensive, qui font le premier... Qui sont les premiers défenseurs. Les premiers défensifs. Donc, à part de ce moment-là, dans nos sorties de ballon, on peut avoir des difficultés. Maintenant, arrivé dans la zone de construction, ça circule bien et de façon très efficace, avec aussi l'apport offensif des deux arrières latéraux. C'est-à-dire que là, on aura un match quand même qui, au lieu d'être vertical, au lieu de lancer de longs ballons, on serait obligé de circuler la balle de façon horizontale. Est-ce que le Sérégal est capable de dérouler ainsi, compte tenu de la lossature de l'équipe ? Compte tenu aussi de l'absence de Garneguil. De Garneguil, surtout. Ce sera vraiment difficile et à partir de ce moment, la seule solution qui pourra nous faire souffler, c'est peut-être ne pas accepter de reculer. Il faut imposer un bloc. Être en option offensive. Voilà, option offensive avec beaucoup de retenue. C'est-à-dire un bloc médian à vocation offensive. Un bloc médian, ça veut dire qu'on va se limiter au niveau du rond central pour les outilier à partir de là-bas. Donc, à partir de là, peut-être, ils n'auront pas cette capacité de nous imposer une certaine vitesse qui va leur permettre de nous échapper à part des milliers pour faire feu dans nos vides. Et je pense que pour cela, il va falloir aussi une très grande concentration, mais aussi une mobilité de tout le monde. Parce qu'on a une grande force, c'est le fait que Sadio Mane, à travers un jeu sans ballon, pour déséquilibrer le bloc. Oui, on aura, parce que je voulais en revenir, on a l'absence de ces trois-là, mais on a le grand retour du maestro qui revient, Sadio Mane, pour son premier match dans cette Coupe d'Afrique. Oui, Mane qui revient après avoir remporté le trophée de la Ligue des Champions. C'est déjà une valeur ajoutée de l'équipe. C'est le jour le plus attendu actuellement au niveau du continent. Oui, il fait partie quand même des jours les plus attendus. Et je pense que ces homologues, ces concurrents directs, ont un tout petit peu confirmé leur place de leader. On peut prendre l'exemple de Marez qui a été désir avec l'Algérie l'autre jour. On peut prendre aussi l'exemple de Mohamed Salah qui est peut-être attendu par le public égyptien, mais qui n'a pas été trop trop au top. Mais je pense qu'il est en train de faire beaucoup de choses. Éric Choupo-Mouting qui a été désir avec le Camero. Je pense que c'est des leaders d'équipe qui sont en train quand même de faire une très bonne compétition. La paire, Sadio Mane, Krapa Ndjata. Oui, dans cette paire, il faut comprendre deux choses. Sadio, au niveau de Liverpool, joue avec des milliers capables de faire une transition rapide et de l'alimenter en ballon. C'est la raison pour laquelle il devient automatiquement un joueur de poche. Il est tout le temps sur les côtés. Au Sénégal, c'est ce qui lui manquait. Donc Krapa viendra maintenant pour pallier ce match. Surtout si on prend en référence le match Sénégal-Mali, c'était un peu le même scénario sur cette paire. Même si on sait que Sadio est venu tardivement. Mais il faut reconnaître que ce soir, je pense que Krapa va jouer un rôle d'un fadiga. Un rôle d'un fadiga qui sera très technique dans la récupération de ballon, très technique dans les relances. L'autre jour, on l'a vu avec deux actions décisives, des contrôles orientés qui peuvent déséquilibrer le bloc adverse. Et là, Sadio sera beaucoup plus à l'aise parce qu'il peut se ranger dans son couloir. Il ne sera plus obligé de revenir pour faire ce job défensif qu'il faisait. À la Coupe du monde, on a vu Sadio circuler dans tout le temps. Et finalement, il a accumulé énormément de fatigue parce qu'il n'y avait pas un joueur capable quand même de l'aider, surtout en termes d'apport de ballon. Un autre compartiment où beaucoup de Sénégalais s'interrogent, c'est-à-dire l'absence de Salif Sani. Même si la dernière fois, Sheikho Kuyate a réservé le gap, mais au niveau de la défense, Kuyate, Koulibaly... Oui, je pense que c'est sûr que c'est ce que le coach va reproduire. En tout cas, pour le match contre la Tanzanie, moi, je n'étais pas trop d'accord sur ce changement parce qu'on faisait face à une équipe assez faible. Donc, on avait plus besoin d'un jeu lisible que, par exemple, de s'attendre à un jeu un peu agressif de la part de Sheikho Kuyate. J'attendais pas à vous cisser pour terminer ce match-là. Mais pour aujourd'hui, donc, s'il me met, Sheikho Kuyate, je vais tomber d'accord. Pourquoi ? C'est parce que tout simplement, on sait que les Algériens, c'est des joueurs qui ont une vitesse énorme. Donc, on aura besoin de Kuyate qui, ne serait-ce que le fait de mettre son pied pour déséquilibrer, en tout cas, une phase offensive, ça va nous intéresser. Surtout, il est beaucoup plus expérimenté aussi. Il est beaucoup plus expérimenté. Par rapport à la compétition. Il est bon dans la coupure des lignes, il est bon dans l'interception. Mais Papabou, ce n'est pas un défenseur qui est bon quand il s'agit d'intercepter des phases de transition offensive. Papabou, c'est un défenseur debout, très propre dans la relance. Il est bon quand il s'agit de remonter le bloc. Mais quand il s'agit de répondre à une circulation offensive de l'équipe adverse, Kuyate est beaucoup plus adapté. Kuyate est beaucoup plus adapté. C'est-ce que Mendy, de l'autre côté, qui n'a pas été tellement sollicité aussi lors du match Sénégal-Tanzanie, mais on espère qu'il sera toujours à la hauteur. Mais de l'autre côté, Mbaï Nyan, l'attaquant, celui qui était le plus attendu avec d'énormes ratés contre la Tanzanie. Oui, vous savez, Mbaï Nyan, beaucoup de Sénégalais ont crié sur lui. Mais je pense que moi, je vais lui réserver une petite circonstance à Thémy Nyan. Je pense que Mbaï Nyan, c'est un attaquant très mobile qui accompagne le bloc. C'est-à-dire qu'il faut faire la comparaison entre les profils de l'Aïn. Oui, mais surtout par rapport à l'apport qu'il apporte sur les phases défensives aussi, parce qu'il joue assez bas et il peut contribuer à la relance. C'est-à-dire que beaucoup de Sénégalais n'ont pas compris, parce que j'ai vu que les gens lui ont crié là-dessus. Mais Mbaï Nyan, c'est un attaquant d'abord qui accompagne le bloc. Donc tout ce qu'il fait, le résultat de ses actions, dépend de l'organisation du bloc, parce qu'il accompagne le bloc. Toutes les actions qui s'effectuent derrière, Mbaï Nyan est en temps réel connecté. Ce n'est pas comme un Mbaï Nyan qui est un attaquant classique qui attend, donc il passe des efforts. Qui joue en face du but. En face du but, c'est un finisseur. Mais Mbaï Nyan, il accompagne les actions. Maintenant, quand l'action n'a pas une coordination logique, ça risque d'arriver sur ses pieds, mais il ne peut pas être à l'aise pour le mettre au fond des filets. Même si on sait qu'il y avait des occasions individuellement exploitées. Oui, parce que beaucoup d'observateurs aussi le jugent très individualistes sur plusieurs actions. Oui, il a eu des actions désives. Il a fourni énormément d'efforts pour les mettre. Mais je pense que quelque part, comme je l'ai dit tantôt, l'action peut accompagner l'attaquant jusqu'à la phase finale. C'est-à-dire la phase à laquelle il devra mettre la balle au fond des filets. Mais ce n'est pas tout simplement qu'il a accompagné le bloc. Il a réfléchi. Il a trop réfléchi au préalable. Maintenant, arrivé à la phase de concrétisation, il peut avoir certaines lacunes ou bien, en tout cas, des limites en termes d'exécution. Parce qu'il faut comprendre que Nyan, comme je l'ai dit, a marqué des billes beaucoup plus difficiles. Effectivement. Il s'est retrouvé à deux reprises face aux gardiens à partir de la 9e minute. Il les a ratés. Les grands attaquants du monde ratent ces gens d'occasion. Mais, comme je l'ai dit tantôt, il faut lui réserver une circonstance aténuale. Il nous a quand même fait vibrer. Mais, cher Omar Aïdara, à un moment donné, juste avant sa sortie, lors de son dernier raté, il a regardé le banc. Psychologiquement, ça peut peser sur lui ? Oui. Parce que certains observateurs disent qu'aujourd'hui, s'il est mis au banc, psychologiquement, ça peut peser. S'il part en titulaire aussi, ça peut peser par rapport à sa prestation lors de ce premier match. Immédiatement, c'est un joueur qui devra être titularisé. C'est au regard de l'adversaire. Parce que, pour le match, il ne faut pas calculer ce qu'il y a à prester. Les précédents. Les précédents. Non, il faut voir avec quel adversaire j'aurai affaire. On a l'Algérie, qui est une équipe très mobile. Maintenant, je pense que Baïgnan va nous aider dans le marquage. Baïgnan va nous aider dans l'organisation tactique. Il va nous aider aussi dans la participation du joueur défensif. C'est à part de ce moment que la titularisation reste une chose qui est indéniable. Maintenant, est-ce qu'il sera atteint moralement, mentalement ou pas ? Je pense que c'est un joueur aguerri. Et le coach va lui préparer dans ces circonstances. Il a été un tout petit peu gêné l'autre jour. Oui, parce qu'on l'a tellement vu. Il en voulait tellement. Même si j'étais à la place de... Finalement, il y avait un peu de la désolation dans son regard. Si j'étais à la place d'Aliou Sissé, j'allais lui laisser terminer son match. De toute façon, on était à deux buts à zéro. Il n'y avait plus d'urgence. Mais aussi, le remplacement de Baïgnan, Moussa Konate. Oui, Moussa Konate. Déjà, c'est une... En tout cas, c'est une formule de changement qui n'a pas été trop appréciée par... En fait, même sa présence dans cette équipe-là n'a pas été appréciée. Avant la Cannes, j'avais dit à tout le monde que Moussa Konate va venir. C'est un juge de confiance d'Aliou Sissé. Moussa Konate, c'est un juge qui ne parle pas dans les vestiaires. C'est un juge qui accepte tout ce qu'Aliou fait de lui. C'est un juge qui est là, qui répond aux attentes d'Aliou. Un exécutant. Non, c'est un exécutant. Moussa Konate, il est dans le terrain. Aliou lui dit, déplace-toi vers la gauche, il se déplace vers la gauche. Vers la droite, il se déplace vers la droite. J'étais dans tel poste. Il fait exactement ce qu'Aliou lui demande. Donc, c'est un juge de confiance. Discipliné alors. Discipliné, qui répond aux attentes des coachs. Et Aliou, tout le monde sait que c'est un coach qui adore véritablement voir ses joues répondre. Un coach dictateur. Voilà, un coach dictateur. Tactiquement dictateur. Mais quand même, ça n'aurait pas été plus judicieux d'avoir Mbaye Diagne le mettre dans le banc. Non, pour ce match, je dirais que Mbaye Diagne peut attendre. Il peut rester sur le banc et observer. Pour le Sénégal-Algérie ? Oui, pour le Sénégal-Algérie. Encore ? Encore, oui. Il peut attendre. Pourquoi ? Parce que Mbaye Diagne, c'est un attaquant classique, comme je l'ai dit. Il ne se déplace pas dans les intervalles. C'est un attaquant de pointe qui peut concrétiser des actions offensives bien, donc millimétrées. Mais au-delà de ça, ce n'est pas un joueur qui peut participer. C'est comme on disait dans le temps Renard de surface. Renard de surface. Oui, il est resté cet attaquant classique. Même dans cette polémique autour des nombres de buts qu'il a marqués, sans autant faire partie de l'équipe type. De l'équipe type. En Turquie, je me suis dit que tout simplement qu'il faut faire… C'est un opportuniste devant l'équipe. Voilà, un opportuniste, mais qui ne participe pas dans les jeux de blocs. Et tout le monde sait que pour faire une comparaison ou bien pour donner des titres à un quelconque joueur, il y a l'aspect individuel qui est pris en compte, mais aussi il y a l'aspect collectif qui domine d'ailleurs. Parce que quand on parle d'équipe, c'est le bloc. Comment le joueur participe dans le jeu, en tout cas du bloc d'équipe, comment il aide son équipe ? Le fait de marquer, c'est la finition d'un travail préalable. Donc à partir de là, je pense que Baïdjan serait mieux à l'aise contre l'Algérie que Baïdjan. Baïdjan peut attendre. Une fois la défense adverse épuisée, il pourra venir avec une position stratégique qui va nous permettre de terminer le job. Il va nous permettre d'ailleurs de fixer la défense adverse. C'est un élément essentiel. Mais on peut démarrer par Baïdjan pour épuiser ses défenseurs algériens. En fin de compte, on pourra maintenant amener Dianky. Maintenant, on est à deux journées de cette compétition et l'infirmerie enregistre trois pensionnaires. Quelle pourrait être la solution pour Alucissier, pour faire tourner Le Bon et l'équipe ? Oui, je le disais. Cette compétition, elle est spéciale. Elle est spéciale dans la mesure où on a 24 équipes à la place de 16. Et les trois pensionnaires, c'est les trois titulaires. Voilà. Et là, c'est un peu compliqué. Même si on sait qu'avec Alou, rien n'est prévisible. On sait que parler de titulaire avec Alou, c'est un peu compliqué. C'est un peu difficile parce qu'il a confiance à tous les 23 jours qu'il a amenés. Mais il faut se dire aussi qu'il y a des pions, il y a des pièces maîtresses dans cette équipe nationale du Sénégal. Quand j'ai réuni un peu difficile, l'exemple d'Idriza Ghanagé, qui a effectué tous les matchs officiels, s'il n'est pas blessé, bien sûr, il a joué avec le Sénégal durant tous ses matchs officiels. Tu prends le cas d'Ismail Assar, qui s'est imposé sur son front droit. Tu prends aussi l'exemple de Sane, qui a, depuis le départ de Karambouj, est resté ce titulaire indiscutable, qui accompagne Khalidou Koulibaly. Ça veut dire que c'est des pièces maîtresses qu'on vient de perdre. Mais bon, en tout cas, c'est des choses qu'il faut prévenir, il faut les prévoir, parce que tout le monde sait qu'un football n'est certain. Ce n'est pas pour rien qu'on nous impose d'amener 23 jours, c'est pour pallier les absences de certains jeux. Mais le malheur, aujourd'hui, c'est, avec l'adversaire qu'on a, je pense qu'il y a des jeux qui allaient nous être vraiment essentiels. C'est l'exemple de Sahane et Ghanagé. Comme je l'ai dit tantôt, le cas d'Ismail Assar, ce n'est pas une fatalité, parce qu'il peut être remplacé par d'autres jeux, potentiellement après à accomplir ça. Un autre sujet assez subjectif, mais comme vous avez dit avec Abusissé, on ne sait pas trop. Au cas où Shihou Kouyate est titulaire, sa diomane titulaire, le capitana revient à qui ? Oui, fondamentalement. Parce que la dernière fois, Ghanagé a été capitaine, mais après, avec l'entrée de Shihou, il lui a remis le brassard. Cette question de le brassard, c'est une question qui a été doublée lors de l'accueil du monde. Oui, effectivement. C'est parce que, deuxièmement, Kouyate ne faisait pas partie des plans tactiques d'Aliwa. La Coupe du Monde, des plans de départ, j'ai dit. De départ, oui. C'est la raison pour laquelle il avait donné le brassard à Sayo Mané. Mais il a été clair en convenance de presse, le brassard appartient à Shihou Kouyate. Parce qu'aussi, c'est un rageur aussi, motive les jeunes dans le terrain et dans les vestiaires. Vous savez, Shihou, on ne peut pas, en tout cas, lui taxer de quelqu'un qui n'est pas un patriote, de quelqu'un qui ne mouille pas le maillot. Il a été vraiment rentable à l'équipe nationale. Quoi qu'on dise, malgré que maintenant, les gens vont te dire qu'il est... Oui, ça, c'est des positions subjectives à ces sénégalaises. Mais, quoi qu'on dise, il a été vraiment décisif tout le temps qu'on l'a convoqué en équipe nationale. C'est un leader technique. Et le brassard, c'est quelque chose de sacré. Donc, on ne peut pas le prendre automatiquement pour le donner à un autre jeu. Ça se prend de façon hiérarchique. Comme Shihou est en train de remplir ce rôle depuis qu'il est au niveau de la sélection, je pense qu'on peut lui laisser quand même ce prestige d'avoir le brassard tant qu'il est dans le terrain. Tant qu'il est dans le terrain, on va, Shihou Moura, on va faire un petit tour chez nos voisins. Donc, le Mali et la Mauritanie. Déjà, une entrée assez difficile pour la Mauritanie quand même. Oui, les Mourabitounes qui ont affiché un profil assez bas au regard du rythme de cette grande compétition. Et ça dit, ils n'étaient pas vraiment au niveau quand même. Oui, pour le premier match. Parce que, vous savez, mieux vaut s'adapter dans une compétition que de s'adapter dans un seul match. Les Mourabitounes ont fait leur entrée en laïs lors du jour. C'était un match très compliqué parce qu'il faut comprendre que l'adversaire était un peu solide. Et il y a beaucoup d'éléments qui interviennent. C'est que la Mauritanie a copié le plan stratégique en termes de politique footballistique. Ils ont copié le plan du Mali. Oui, surtout par rapport à la promotion de la petite catégorie, les infrastructures et tout. Ils ont copié l'orientation stratégique du Mali pour imposer la formation à la base avec tous ceux qui sont en train d'abattre en termes de réalisation dans le football. À partir de là, les Maliens auront une lecture exacte du football mouritanien. Et autre chose, c'est une équipe qui est à 90% locale, tous les jours évolue au niveau du championnat mouritanien. Il n'y a pas une marge entre ce qui se passe dans le championnat et ce que l'équipe va nous présenter. Comparé au Mali qui n'a pas de championnat, qui est dans une phase de difficulté ces derniers temps et qui a misé sur des jeux qui ont... Oui, qui ont fait les petites catégories, quand on voit les Ademontraor et tous ces gens-là. Voilà, c'est des jeux qui n'ont plus de la hauteur. C'est des jeux qui ont... Habitués à ce genre de compétition quand même. Qui évoluent dans des grands clubs en Europe et qui sont habitués à ce genre de compétition et qui ont quand même une marge de dépassement par rapport au Mourabitoun. Mais comme je l'ai dit tantôt, il ne faut pas tout jeter dans la poubelle. Je pense que Corentin Martin, ce n'est pas n'importe qui. Il n'est pas venu à qualifier cette équipe. Et ça, ça peut faire l'objet d'une petite attention par rapport à cette équipe-là. Parce qu'il faut se dire que la Mourine n'est pas venue de nulle part. Il y a un travail colossal qui a été fait. On était face au Mali, on a encaissé beaucoup de buts, mais ils vont se récuper davantage. Je pense qu'ils peuvent revenir. Ça ne sera pas quand même facile, mais ils pourront revenir. Quant au Mali, aussi, qui a eu des difficultés avec la question de sa fédération qui est presque dégradée. Effectivement. Ils étaient même allés jusqu'à être pressionnés par la FIFA. Par la FIFA pour mettre en place la fédération. Pour mettre en place la fédération. Il y a un comité de normalisation qui se transforme véritablement à plus ou moins une fédération. Mais là, on est en compétition. Le Mali, c'est plus ou moins l'exemple du Cameroun. C'est des équipes qui, même dans l'attention, peuvent faire... Qui trouvent motivation dans les problèmes. Le Cameroun, il a sorti de... Le Cameroun qui m'a séduit, le Cameroun. Oui, Cameroun, séduisant, mais de l'autre côté, la première grosse déception, le RDC est déjà out. Oui, vous savez, la question du RDC, c'est des équipes qui ont peut-être très mal préparé cette compétition parce que... Surtout avec un coach de niveau international, c'est bon quand même. On sait que souvent, il y a des grandes équipes qui font des faux pas. Et je pense que la RDC est dans cette dynamique-là. Ils sont en train de faire une très mauvaise compétition. C'est l'exemple plus ou moins de la Guinée qui a eu du mal à s'en sortir hier. Guinée, qu'on a déjà dit. Oui, oui. Donc, c'est des équipes qui... Deux noms, c'est de grandes équipes, mais dans les compétitions données, il y a des détails qui peuvent les enfreindre. Mais quoi qu'on dise, ils vont rester tout le temps des grandes équipes. Mais quand même, pour le cas de Congo, c'est vraiment... Parce qu'au moins, la Guinée, ils ont encore une chance, mais Congo, c'est déjà pour... Pour Congo, je pense que les bagages sont déjà pris parce que là, 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 il n'y a plus de possibilité de se qualifier. Parfaitement. Mais ils vont quand même faire un bilan pour essayer de retenir les leçons de cette... En tout cas, de cette élimination assez précoce. Et ça va leur séduire, d'avoir d'autres orientations dans le futur. Bon, une dernière question pour la fin, chère Omar Aïdara. Le Sénégal joue contre l'Algérie. Oui, on a vu la première journée, selon vous, pronostique, pour ce groupe C du Sénégal et de l'Algérie. Oui, vous savez... Kenya-Tanzanie. Oui, ce match-là, ce sera... En tout cas, le Kenya peut battre la Tanzanie. Parce que la Tanzanie, c'est un profil bas qu'ils affichent. Au regard des matchs qu'ils ont livrés l'autre jour, on se rend compte, effectivement, que c'est des joueurs de petits calibres. Donc, ils veulent jouer, mais il y a des éléments technicaux, tactiques... Oui, parce qu'ils ont puisé largement au niveau du Simba Essay. Voilà, au niveau du Champagne. C'est ça, en fait. Donc, c'est un championnat qui n'est pas trop, trop de renommés intermajoraires. Juste avec un grand club, parce qu'il y a juste le Simba Essay qui est un grand club. Qui peut-être peut afficher des limites face à de grandes équipes comme le Sénégal, le Kenya. Parce que le Kenya est en avance par rapport à la Tanzanie. Oui. Il faut le reconnaître, quand on parle de palmarès. Alors, pour revenir sur le match... Le groupe de façon générale. C'est l'Algérie et le Sénégal qui partent favoris. Mais, au regard de ce match cet après-midi, je pense que l'Algérie n'a rien à craindre au Sénégal. Quand on fait une comparaison basée à l'histoire, basée donc aux questions de mythes, aux questions de palmarès, l'Algérie déjà va se dire que voilà, moi je suis face à une équipe qui n'a absolument rien gagné. Oui, une équipe que l'Algérie a battue 11 fois, quand même. Contre 4. Voilà, donc je pense que la pression, c'est à notre niveau. Maintenant, il faut essayer de prendre cette pression. Bel-Ami a un peu ironisé là-dessus, en essayant de donner même la composition d'Al-UCC. Oui, vous savez, c'est des coachs qui sont très intelligents, qui peuvent vraiment cire un petit détail. C'est le cas d'Igo Bross qui, face au Cameroun, nous a donné une grande motivation en nous disant que vous êtes meilleur que nous. Il nous a quand même imposé une tactique de jeu qu'on ne pouvait pas résoudre. Et cet après-midi aussi, il faut faire très attention. L'Algérie n'a pas n'importe quelle équipe, avec un coach très aguerri qui maîtrise son bloc d'équipe. Maintenant, il y a cette toufferie sénégalaise. Au regard de nos individualités, tout le monde va dire que la coupe, elle est déjà... Mais l'individualité est différente de collectif aussi. De collectif, c'est ça. En tout cas, pour ce match, on peut s'attendre à une victoire du Sénégal, on le souhaite. Ou bien, au pire des cas, peut-être un match... En tout cas, je vois mal le Sénégal être battu par l'Algérie. En tout cas, espérons que le Sénégal puisse battre l'Algérie dès ce soir. Et au moins, ça sera chose réglée. On serait en huitième de finale déjà. Et on va rejoindre du même coup l'Égypte, qui a été la première équipe qualifiée. Chaoumar Aïdara, nous voilà à la fin du temps qui nous a été imparti. Votre dernier mot ? Oui, le dernier mot, c'est peut-être lancer un apaisure, une cohabitation assez positive autour de l'équipe nationale. Et dénoncer peut-être ces mots qui ont été placés à l'endroit de Crépe Indiata. C'est des mots qui ne répondent pas à nos valeurs. Un jour qui s'était carcasse pour l'équipe nationale de la Sénégal, qui a fait un match d'ouverture pour sa première sélection à une phase finale de la Coupe d'Afrique. Et homme de match en plus. Et homme de match. Donc je pense qu'il mérite autre chose à part ce que les gens sont en train de lui dire. Merci, Chaoumar Aïdara, Crépe Indiata, qui mérite tous les honneurs de cette République du Sénégal. Amis téléspectateurs, nous voilà à la fin de ce débrief spécial camp 2019, spécialement consacré à l'avant-match de Sénégal-Algérie, comptant en deuxième journée de cette compétition de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Avec espoir que le Sénégal va remporter ce match, lui, c'est le supporter qui parle. On vous donne rendez-vous très prochainement dès demain, Inch'Allah, même heure, même chaîne, Canal Sansé sur le bouquet, Canal Plus sur Bantamba TV.